Bonjour Sarah Merzel, vous avez publié deux romans ? Oui, alors un roman et puis un livre pour enfants, un livre pour jeunesse. Donc le premier je crois que c'était le Graal et les Chevaliers de la Table Ronde ? Tout à fait oui, oui c'est ça. C'est un livre plus pour les... C'est plus jeunesse, c'est illustré, c'est avec des pop-up, c'était vraiment ciblé. Donc c'est deux livres, le second, c'est bien sûr La Rose d'Alimani ? Alors ça c'est le prochain, le second c'est Au-delà du temps. Au-delà du temps, d'accord. Voilà, donc là qui est un roman et qui est vraiment, vraiment ce que j'avais envie de faire. Vraiment mon écriture, mon univers, la création d'un monde tout nouveau. Et le prochain, j'espère très bientôt La Rose d'Alimani qui est toujours dans ce même univers. C'est le genre, on peut dire, fantaisiste ? C'est tout à fait ça oui. Et comment expliquez-vous l'engouement pour ce genre de littérature ? Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est une recherche d'évasion. Et enfin, je sais que moi la première, c'est ce que je recherche, c'est de voir... Je n'ai pas envie de forcément lire tout ce que je veux autour de moi, mais plutôt de lire un autre univers, des personnages fantastiques, quelque chose qui ne m'arriverait jamais. Et je pense que c'est aussi ce que certaines personnes recherchent actuellement dans la littérature. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre dernier roman, donc c'est-à-dire La Rose d'Alimani, le prochain roman ? Le prochain, alors La Rose d'Alimani, donc se passe dans un royaume qui s'appelle l'Alimani, qui est soumis à la terreur par son voisin qui cherche à l'annexer, même à anéantir le peuple qui y vit. Et puis il y a une jeune fille, Anna, qui en fait n'a pas envie de se mêler de tout ça, mais qui va se retrouver au milieu même de ce conflit, parce qu'elle va se rapprocher du prince, et en fait elle va se trouver une âme patriotique, et elle va comprendre qu'il y a une prophétie qui annonce que tant que le prince ne décède pas la cœur de la rose d'Alimani, le royaume ne pourra pas être sauvé, or cette rose a disparu, et on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est passée. Donc ce sera tout un parcours pour essayer de retrouver cette rose et de comprendre sa signification surtout. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi pour la vie ? Après ce sera toujours dans le même univers, donc je travaille actuellement sur encore celui d'après, qui sera plutôt une suite à Au-delà du temps, et qui se déroule toujours dans ce même monde, dans ce même univers, c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer, donc pour l'instant ce sera que des livres qui se passeront là-dedans. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.